Salam alaykoum tout le monde, dans ce podcast je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de muslim makers. Est-ce que ce qu'on subit est un châtiment ou bien une épreuve ? La réponse c'est lorsque le musulman est touché par quelque chose et que ça le conduit à remercier Allah, à se rapprocher d'Allah et bien qu'il sache que pour lui c'est une épreuve. Cette semaine, notre invité est Lohman Sitak, directeur de la maison Al-Qam à Vénitieux. Dans cet épisode, on parle notamment de son implication au conseil théologique des imams d'Uroun et son impact sur la communauté à Lyon. On parle aussi du Covid-19 et comment le musulman devrait appréhender ce type d'événements. Enfin, Lohman nous donne de précieux conseils sur comment gérer son temps de manière équilibrée afin d'être le plus productif possible. On a forcément des priorités dans notre religion et ça c'est très important. On ne va pas s'occuper, je ne sais pas moi, de distribuer des produits alimentaires et on oublie de prier par exemple. En disant, oui mais il y a des gens dans la rue, ils ont faim, oui c'est une très bonne action ce qui sera récompensé auprès d'Allah. Mais si en faisant que ça, j'oublie maintenant de prier ou bien je prie en retard, ça veut dire que dans la notion de priorité, il y a des choses que je n'ai pas saisies. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute ! Je vous présente votre frère Rondieu, Lohman Sittak. 40 ans, marié, 5 enfants et actuellement directeur du collège privé à Alkham sur Vénissieux. Le collège privé à Alkham qui est un collège assez récent, un collège musulman. Est-ce que tu peux le décrire un petit peu ? Le projet a débuté il y a déjà à peu près 5 ans. On a commencé par une école primaire. Dans ma continuité, nos élèves qui sont arrivés en fin du cycle primaire, donc en CM2, devaient continuer les collèges. Et donc depuis l'an passé, on a ouvert la section collège. Nous avons une gestion de 150 élèves aujourd'hui avec le tronc commun des 26 heures obligatoires de l'éducation nationale qui vient se compléter à cela. Donc des cours de langue arabe, de découverte des religions, de la langue turque également, et aussi l'apprentissage des versets coraniques. Comment tu en es arrivé à cette position de directeur ? Dans la législation française, pour pouvoir ouvrir une école privée, il faut avoir 5 ans d'expérience dans l'éducation nationale. Et durant ma scolarité à la fac, j'étais en même temps surveillant externa. Donc j'ai exercé cette fonction pratiquement 7 ans. Et c'est ce qui m'a ouvert le droit, donc des années plus tard, ce n'était pas prévu bien sûr, de faire la déclaration de l'ouverture du collège second negré, la maison d'Arkham. Bon, je te connais un petit peu. Du coup, je sais que tu as fait pas mal d'études en parallèle au niveau islamique. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Mon parcours, il est assez atypique. Après avoir obtenu, plutôt une fois que j'ai terminé ma scolarité au collège, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc nous, à notre époque, on n'avait pas forcément de grands frères qui pouvaient très bien nous orienter. Donc je me suis lancé dans un BEP électrotechnique, parce que le nom me paraissait intéressant, sans savoir la réalité, le contenu de cette formation. Et donc c'était de l'électricité en fin de compte. Et après, j'ai suivi d'un bac pro. Une fois que j'ai obtenu mon bac pro, j'ai voulu quand même tenter ma chance pour faire une fac d'arabe avant de me lancer dans le monde professionnel. Mais ce n'était pas forcément sous l'optique de faire de longues études. Parce que lorsqu'on dit la fac, c'est forcément licence, ensuite master, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le système LMD. Donc c'était DOG, licence, maîtrise, DEA et ainsi de suite. Donc c'était vraiment apprendre l'arabe, découvrir l'arabe, etc. Parce qu'on sait très bien que dans les mosquées, dans les associations, parfois c'est compliqué parce que les projets ne tiennent pas sur du long terme. Et donc je me suis lancé dans ça. Et donc j'ai obtenu ma maîtrise. Donc j'ai poursuivi. Donc en même temps, j'ai été surveillant d'externat l'année d'après. Donc en 2004, j'ai obtenu ma maîtrise. Et ensuite, après ma maîtrise, j'ai arrêté. J'ai arrêté mes études. Parce qu'aujourd'hui, avoir des diplômes en langue arabe ne vous ouvre pas trop d'opportunités. Sachant que la langue arabe dans les établissements publics n'est pas trop enseignée. Et travailler que le week-end, ce n'est pas suffisant pour avoir un salaire en fin de mois. Et donc j'ai été transféré du public au privé, donc à Al-Kindi, en 2007. Qui est un lycée musulman à Lyon. L'un des premiers établissements musulmans en Empower France. Comme j'avais l'expérience en tant que surveillant, donc j'ai été recruté en tant que surveillant la première année. La deuxième année, je suis passé documentaliste. Et donc ça m'a permis un peu de développer ce métier, d'apprendre, de fournir aux élèves la méthode de recherche et ainsi de suite. Parce que n'oublions pas que je parle des années 2007. Et donc Internet, c'est encore assez dans les débuts pour certains. Pour les élèves, il fallait les fermer à l'outil informatique, etc. Et en 2010, il y a eu une ouverture d'une formation à Strasbourg, Master 2 Islamologie. Moi, sachant que j'avais une maîtrise en langue arabe, donc Master 1. Et là, j'en profite pour saluer une professeure qui était avec nous aussi à Al-Kindi, donc Mme Omani, qui m'a vivement encouragé en disant « Mais tu as ton Master 1, ça serait bien que tu le complètes. » Parce qu'avoir Master 1 ne signifie rien du tout. Et je remercie également la direction d'Al-Kindi, qui m'a accordé de pouvoir m'absenter quelques jours dans le mois pour que je puisse faire cette formation. Et donc, alhamdoulilah, tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr ces personnes qui nous ont facilité. Et donc, c'est une formation d'une année, donc Islamologie. Donc là, je parle de ma formation, mais je vais revenir en même temps en parallèle ce que j'ai fait, bien sûr. pour ne pas mélanger les deux. Et donc, en 2010, j'obtiens mon Master Islamologie. Et donc, je me dis pourquoi ne pas me lancer pour une thèse. Alors que, comme je viens de dire, en 2004, pour moi, ma carrière scolaire était terminée. Mais on voit que, subhanallah, à travers le temps, lorsque les portes s'ouvrent, et bien lorsqu'on a de la volonté, qu'Allah facilite le chemin, il y a toujours une possibilité, un moyen. Donc, 2010, j'obtiens mon Master. En plus, alhamdulillah, j'ai été le deuxième de la promotion. J'étais, on va dire, à quelques chouillas de la Manson Bien. J'ai eu 13, 88, je crois, quelque chose comme ça. Après, j'ai passé une analyse abatique et 2012, je commence ma thèse et je soutiens ma thèse quatre ans après, donc en 2016, avec les félicitations du jury. Donc, c'était une thèse qui traitait la question de la fêtois dans le contexte européen. D'accord. Donc, ça m'a beaucoup apporté, le fait d'être dans la recherche, parce que là, j'ai eu des soutiens par des organismes pour me soutenir pour faire cette thèse. Et donc, pendant quatre ans, je me suis consacré à cette thèse. Et alhamdulillah, j'ai l'obtenu. Et donc, une très belle prestation le jour de la soutenance. Encha'Allah. Et donc, alhamdulillah, on remercie Allah. C'est possible de faire une thèse dans ce domaine, non, en France ? Oui, bien sûr. Donc, en France, à Lyon, à Paris et dans d'autres universités, moi, j'étais inscrit dans la faculté de philosophie. D'accord. École doctorale de philosophie. Et dans l'École doctorale de philosophie, vous avez la rubrique « Études arabes et islamiques ». Et donc, le choix, bien sûr, qu'on fait une thèse, vous pouvez le définir ou bien le définir ensemble avec le directeur de thèse ou bien la directrice. Et donc, moi, j'ai exposé mon sujet. J'ai présenté parce qu'au début, il faut faire une présentation sur feuilles. Pourquoi vous traitez ce sujet-là, la problématique ? Et donc, c'est un peu une continuité de mon sujet que j'avais abordé en master qui était la valeur juridique du RIES, c'est-à-dire l'analogie dans le droit musulman. Donc, j'étais toujours dans le domaine du droit musulman. Et donc, la fait-toi, c'était une continuité. Et donc, ma directrice de thèse, qui était ma prof en licence, a accepté que je puisse travailler avec elle. Et je l'ai remercié également. Et donc, voilà. Donc, 2016, j'ai terminé mes études. Les personnes autour de toi, c'était des musulmans aussi ? Ou c'était varié ? C'est-à-dire les personnes autour de moi. Les élèves qu'il y avait en master et que tu as vu qui faisaient aussi des thèses dans ce domaine-là ? Oui. On va dire en master, la plupart, c'était des musulmans. Je crois qu'il y avait un ou deux Français. Quand je dis Français, il n'y a pas de confession musulmane. Et toi, tu recommandes ce genre de formation ? Tout dépend des objectifs. Ça dépend de ce qu'on veut. C'est pour ça que là, je vais rebondir sur ce que j'ai fait en parallèle. D'accord. Donc là, c'était le cursus universitaire. Et aujourd'hui, c'est lui qui veut, on va dire, approfondir ses connaissances dans le domaine religieux. Parce que forcément, le cursus universitaire en France ne sera jamais suffisant. Parce que ce qu'on apprend, on va dire, ce n'est pas des matières, des disciplines purement religieuses. Parce que le contexte laïque ne nous permet pas déjà cela. Mais par contre, ça vous apprend beaucoup de choses au niveau de la méthodologie, de la recherche. Sur ce côté-là, je pense que c'est quand même indispensable d'avoir une formation universitaire qui vous permet d'avoir aussi l'esprit critique. Même si on n'adhère pas à tout. Mais voilà, ça vous éveille en vous quand même un esprit critique à discuter sur certains points. Donc, je disais en parallèle, et donc si la formation universitaire n'est pas suffisante, forcément, il faudra la compléter. Et donc, en 2005, je pense, donc, Cher Zekalia, qui était un ancien enseignant à Château-Chinon, ouvre un institut à distance. Donc, c'était une très grande opportunité. Donc, aujourd'hui, avec le confinement, on voit que tout le monde est dans le numérique, télétravail. Mais notre chère avait déjà eu l'idée de créer un institut à distance. Donc, c'est 2005. Donc, ça fait déjà 15 ans en arrière. Et moi, j'avais déjà des relations avec lui. Donc, c'était vraiment une opportunité pour nous de pouvoir faire des cours avec lui, mais à distance. Donc, je n'étais pas le seul professeur. Il y avait d'autres professeurs comme Mohamed Handaz, Mohamed Rifi, et que je remercie également parce qu'ils m'ont beaucoup aidé aussi dans l'orientation de ma thèse. Et donc, 2005, je commence la formation dans cet institut, mais purement des cours religieux. Donc, tout ce qui est droit musulman, histoire du droit musulman, le dogme, les sciences de hadith. Et donc, je reste dans cet institut jusqu'en 2011. L'IMED, pour le site. L'IMED, voilà. Donc, c'est un institut musulman d'enseignement en distance. Et aujourd'hui, donc, j'étais élève en 2005. Aujourd'hui, ça fait trois ans, je crois, j'enseigne dans cet institut. D'accord. Donc, on voit que l'effort paye. L'effort paye. Donc, j'ai suivi cette formation en parallèle lorsque j'étais étudiant et lorsque je travaille. D'accord. Voilà, grosso modo, on va dire, mon parcours de formation religieux. Bien sûr, il y a eu d'autres choses, mais on va dire qui sont secondaires. Il faut peut-être des déformations sur une durée limitée. J'ai également profité de d'autres personnes qui sont en Turquie à qui j'ai pu suivre des cours également à distance qui m'ont complété ma formation. D'accord. Donc, par rapport à ton parcours en général, on a fait un peu le tour. Tu as récemment, tu as été à l'initiative du Conseil théologique des imams du Rhône, donc le CTIR. Est-ce que tu peux décrire et te donner ton rôle et le rôle de cette association et cette organisation ? Donc, comme tu le sais, en 2004, Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, il y a eu la volonté de créer un CRCM. CFCM, ensuite, CRCM au niveau régional. Et normalement, ce CFCM et ce CRCM avaient pour but, justement, de collaborer entre les musulmans et pour que ça soit une instance pour les musulmans. Et donc, les années sont passées et que les imams, les mosquées n'ont pas réellement su s'organiser. Et donc, à l'initiative de certains acteurs lyonnais. Donc, ce projet a remis été à table, mais de manière autonome, sans passer forcément par le CRCM ni par une autre organisation, association. C'est vraiment une initiation des personnes qui sont imams et responsables de mosquées qui ont voulu, justement, créer cette instance et pour que les imams puissent s'exprimer et qu'il y ait une coordination entre les mosquées. Donc, il y a quelques années de cela que maintenant le CTIR, donc c'est le sigle « Conseil théologique des imams du Rhône » a été créé. Il y a plusieurs commissions à l'intérieur, donc commission des formations de l'imam, formation du... pardon, commission de la fêtois, commission du dialogue interreligieux et moi, je suis président de la commission du culte. C'est-à-dire, tout ce qui touche le culte, eh bien, on essaye de proposer des choses. Donc, parmi les travaux phares qu'on a pu mettre en place, c'était unifier le calendrier des prières pour le Rhône. Et comment vous avez fait pour rassembler tous ces imams ensemble ? Parce qu'en général, les imams, ils sont plutôt indépendants de leur quartier. Dans la région lunaise, on a des personnes qui se font entendre et qui sortent un peu du lot. Surtout, je parle des grandes mosquées. Bien sûr, réunir tout le monde, une personne qui gère les petites mosquées, ce n'est pas évident. Mais les personnes qui, déjà sur le terrain, travaillaient même dans le passé entre eux, ça ne s'est pas fait d'un coup, bien sûr. Au fur et à mesure, il y a des mosquées qui ont adhéré. Donc là, aujourd'hui, quand on fait des réunions de plein air, on a à peu près une trentaine de mosquées qui est représentée. Sachant qu'en parallèle, il y a une autre instance qui a été créée, c'est le CMR. Et ça, le CMR, c'est plutôt la gestion des mosquées et le CPR, plutôt la gestion des imams. Donc, c'est l'un complète l'autre. Parce que dans une mosquée, on a toujours un imam plus un président. Donc, le président, c'est plus CMR et l'imam plus CPR. Tu parlais de l'unification des calendriers. Pourquoi ce travail-là a été important à effectuer ? Alors, tout d'abord, sans rentrer sur la question juridique, je parle au niveau pratique, la difficulté, c'est que dans une même ville comme Lyon, des mosquées qui sont proches l'une de l'autre, voire parfois des centaines de mètres entre elles, ne priaient pas à l'heure ou bien rompaient le jeûne dans des heures différentes. Surtout pour le, non pas pour le Maghreb, mais surtout pour le Sahur, pour le matin. Donc, certains ont continué à manger alors que d'autres ont déjà prié. Donc, ça, c'était problématique et on va dire un peu malsain dans une famille où le père et le fils vont être décalés, par exemple. Et donc, le CPR a voulu se repencher sur cette question et comme j'étais président de la commission du culte, déjà au préalable, je m'étais initié à cette question. J'avais personnellement réalisé des observations et que je mettais à disposition des photos, etc., en échange avec d'autres personnes qui étaient déjà dans le domaine. Et donc, ça m'a permis d'apporter ma pierre et de discuter sur ce sujet. Et donc, après de longues discussions, après avoir fait plusieurs réunions, on a adopté dans cette IR une méthode de calcul. Sachant que, jusqu'à présent, en France, on avait plusieurs méthodes de calcul et on exprime cela par des degrés. C'est-à-dire, la problématique se posait surtout pour la prière du Fajr et la prière du Arisha. Donc, l'angle que vous allez choisir pour les définir va soit l'avancer soit le retarder. Donc, on avait les 18 qui étaient pratiqués mais par un nombre restreint. Le 12 qui était très répandu, 12 degrés. Donc, c'était surtout l'EUF suite à son colloque réalisé vers la fin des années 90 et qui a été mis en place et suivi par un nombre important de mosquées en France et le 15 degrés que de temps en temps, certains trouvaient ça comme un peu un intermédiaire et qui optaient pour ça. Et donc, nous, on s'est purement basé sur l'observation de ce que nous, on a pu observer. C'est-à-dire, il y a d'autres travaux d'observation dans le monde qui peuvent varier dans notre observation. Donc, on a préféré rester sur le nôtre sachant que toutes les questions juridiques en amont ont été discutées et échangées avec d'autres. Est-ce qu'on peut prendre une observation locale sans prendre en considération les autres ? Tout ça, ce genre de sujet a été discuté. Est-ce que l'observation doit se faire à l'œil nu ou bien avec des appareils ? Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails mais je explique uniquement de manière générale quel a été le travail. Et donc, au final, c'est surtout le travail d'observation qui a été pris en considération pour définir les degrés et non pas prendre des degrés pour dire que c'est comme ça. C'est surtout la vision qui a déterminé les degrés. Donc aujourd'hui, dans le calendrier du CTIR, il a été convenu que la prière du matin se fasse à partir de l'angle 14,5 et pour les richards 13,5. Quand tu dis la vision, juste pour clarifier, tu dis, par exemple, pour le Fajjar ou pour les richards, sortir de la ville pour attendre que les signes du Fajjar ou bien du richard soient dépassés. Il faut savoir qu'en France et en Europe, là, je parle de ce que disent les astronomes, les astrophysiciens, etc. Pour eux, il est très difficile d'avoir une observation juste à 100% parce qu'il y a trop de lumière. Tu veux dire des pollutions lumineuses ? La pollution, etc. Le fait qu'on soit dans des villes, tout ça va influencer forcément la vision. Nous, on a pris quand même bien sûr ces considérations et le lieu qui a été choisi pour observer, c'est un peu écarté de la ville et dont l'horizon est assez écarté. Je ne dis pas que notre vision est juste à 100%, mais on a fait de notre mieux pour qu'elle soit le plus juste. et sachant que ces observations correspondent à peu près à un degré près avec d'autres qui ont été réalisées dans le reste des pays. Pas tous, mais certains. Et donc, moi, je suis sorti déjà seul plusieurs fois et je constatais que mes observations que je réalisais étaient les mêmes les années suivantes à une minute près. Donc, il n'y avait pas de décalage. Et après, donc, d'autres années, j'ai été accompagné par d'autres frères qui sont venus et la dernière observation était présente justement ton papa qui est président de la mosquée avec d'autres frères de la mosquée et d'autres personnes qui sont membres du CTIR. Donc, j'ai voulu que ces personnes aussi puissent intégrer et voir de leurs propres yeux. Et donc, c'est ça aussi qui a fait un peu basculer la vie dans CTIR. Parce qu'aujourd'hui, quand les personnes n'observent pas, c'est dur de les convaincre. mais lorsque eux, ils viennent, ils observent de leurs propres yeux et forcément, la donne change. Et donc, ce qu'on a observé, c'était plutôt les rishas et moi, j'ai fait des observations pour le soubh aussi. D'accord. Et donc, tout ça, on va dire, c'est à disposition. Il y a des photos avec les dates, etc. Donc, je ne l'ai pas encore publié, mais on pourrait le publier pour que ça soit un travail de vérification pour ceux et celles qui veulent consulter. D'accord. Donc, en théorie, dans le Rhône, c'est la seule région où à peu près n'importe quel mosquier les horaires pour le fadjard et pour le rishas sont les mêmes. Voilà. Après, la chose qui peut changer, c'est qu'au niveau de l'organisation, chaque mosquier peut s'organiser autrement. Sachant qu'en hiver, par exemple, comme le rishas est un peu tôt, on peut se mettre d'accord sur le calendrier. Mais ensuite, dans la gestion, dire que moi, j'ai décidé de prier le rishas dans ma mosquée une demi-heure plus tard parce que ça permet à ceux qui travaillent de pouvoir venir. Mais sans que cela ne remette en cause le calendrier parce que le calendrier va être diffusé. Cela veut dire que le musulman lambda qui est chez lui devrait prier avec ce qui est noté dans le calendrier. OK. Donc, c'est un peu un outil de rassemblement et de cohésion des musulmans. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'autre initiative en France par rapport à ça qui a eu le jour pour le moment ? Il y a d'autres initiatives internationales. OK. Donc, je pense que ce serait bien d'en parler. Donc, l'initiative vient de la direction des affaires religieuses de la Turquie qu'on appelle Dianet en collaboration avec le Conseil européen de la FETOA et de recherche. Sachant que tout à l'heure quand j'ai parlé de l'EUIF quand ils ont réalisé ce travail il y avait des membres du Conseil européen. Et donc là, ce Conseil européen reprend cette question en main bien sûr avec des observations beaucoup plus professionnelles de ce que nous on a pu faire sur Dian parce que j'ai pu prendre connaissance de ce qu'ils ont fait. C'est vraiment poussé. C'est-à-dire avec des appareils, le lieu qui est choisi, c'est vraiment loin de la ville. Ils sont plusieurs à faire. Donc, je crois qu'ils ont fait une trentaine d'observations alors que nous c'était une dizaine je crois. le travail bien sûr il est appuyé par l'État. Nous, on va dire c'est amateurs mais là-bas c'est professionnel c'est des personnes qui sont dans le domaine donc à chaque fois il y a des observations il y a des imams, des juristes et en même temps des personnes astrophysiciens qui sont présents pour apporter leur point de vue leur détail. Les observations qu'ils effectuent ils doivent les faire pour chaque latitude ? Non, alors les astrophysiciens ils nous disent où que vous soyez dans le globe les degrés ne changent pas. D'accord. Et comme le coucher du soleil n'est pas identique dans chaque lieu le fait que tu prennes 15 degrés par exemple cela ne veut pas dire que tout le monde va avoir le même écart entre Maghreb et Richa. Plus tu es proche de l'équateur plus l'écart sera raccourci même si tu prends 15 degrés et plus tu montes vers le nord et bien ce 15 degrés va donner un écart beaucoup plus important. Donc en fin de compte ils disent dès que tu as réussi à déterminer à travers les observations le degré il est applicable partout sur la planète. Ça c'est l'avis des astrophysiciens. D'accord. Et donc ils ont déjà fait un colloque l'an dernier donc moi de juillet j'étais présent c'est à ce moment-là que j'ai pu voir les travaux et je pense que bon là à cause du coronavirus c'était prévu qu'il y avait une deuxième rencontre et quand je dis rencontre donc il y a ces différentes organisations on parle plus d'associations on parle d'organisations européennes qui sont présentes dans ces réunions et l'objectif c'est de valider un calendrier pour toute l'Europe. D'accord. Et donc ils voulaient finaliser ça pour cet été mais vu avec ce qui se passe donc je ne sais pas si ça sera reporté ou pas. Ok, ça serait une bonne chose Inch'Allah. Tu as mentionné le coronavirus donc c'est une bonne chose j'avais une question par rapport à ça vu que tu es formé dans les sciences islamiques j'entends souvent depuis le début du virus que le coronavirus ça peut être en partie lié à une punition divine je voulais te demander est-ce que tu pouvais nous éclairer par rapport à la notion de la punition individuelle et punition collective Alors juste avant de parler de la punition je pense pour revenir sur une notion où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli Isra wa al-mi'araj lorsqu'il a fait l'Isra wa al-mi'araj Allah lui a révélé les deux derniers versets de Surat al-Baqarah et donc certains vont dire que cette révélation le prophète il l'a reçu deux fois une fois donc lorsqu'il a fait le mi'araj donc l'ascension et une deuxième fois quand il était sur terre en tout cas il a une spécificité s'il les a reçus dans ce lieu-là donc ça veut dire qu'il a une spécificité et ce qui nous intéresse dans ce passage c'est la fin où Allah il se présente à nous avec ses attributs comme il en mention dans le Qur'an où nous on demande wa'afu'ana 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 ces trois termes on va dire le sens commun c'est le pardon donc l'un c'est couvrir les péchés le deuxième c'est effacer les péchés et le troisième c'est en plus d'avoir couvrir et en plus d'avoir pardonné c'est qu'on lui accorde le paradis et donc ça c'est le rahman donc un dieu qui est miséricorde donc qui s'est présenté à nous en tant que miséricorde dieu et qui n'a pas une surat en dehors de taouba qui ne commence pas par Bismillah Rahman Rahim donc tout d'abord il faut appréhender en disant que notre seigneur c'est lui qui nous a crié c'est le clément le miséricordieux et quand on parle de notion de punition en fait même dans la punition il y a un bien pourquoi ? parce qu'on a au préalable su que notre seigneur est le miséricordieux et donc lorsqu'il y a une chose qui nous touche que nous on considère comme une punition mais au final s'il nous conduit à un khayr à un bien et bien ça veut dire que cette punition c'est un bien et donc la notion de punition n'est plus punir c'est-à-dire punition égale punir mais égale punition pour se rapprocher d'Allah et donc c'est là qu'on fait le lien direct avec le hadith du prophète on lui dit lorsqu'il y a une épidémie donc le terme utilisé c'est taoun il dit lorsque les musulmans sont éprouvés par ça il dit que c'est une miséricorde pour les croyants que la personne qui place sa confiance à Allah et qu'il se dit quoi qu'il en soit si ça va me toucher et bien c'est que c'était déterminé par Allah qu'en tout cas rien ne peut se réaliser sans la volonté de Dieu même s'il n'est pas touché par l'épidémie il décède et bien il décède martyr donc là on voit que c'est-à-dire à travers la punition vous gagnez le statut de martyr le plus haut degré alors que peut-être sans l'épidémie on aura pu adorer Allah à notre manière à notre façon avec nos nos faiblesses et on n'aurait peut-être pas pu atteindre ce degré-là et là Dieu c'est comme s'il nous offrait ceci donc ça c'est déjà un premier point maintenant pour revenir à ta question est-ce que cela empêche que Dieu envoie des châtiments non cela n'empêche pas que Dieu envoie des châtiments et on vient de comprendre quelle était la notion la hikmah la sagesse qui se cachait derrière cela on l'a expliqué si on lit le Qur'an par exemple on voit qu'il y a eu des peuples qu'ils ont vécu avant nous Dieu les a châtiés sur place sur terre avant même de les châtiés dans le delà donc ça veut dire que le châtiment d'Allah existe sur terre et même il y a d'autres hadiths qu'on peut relater où le professeur donc il se réveille comme ça d'un coup et son épouse Aisha elle dit qu'est-ce qui se passe il dit qu'ils ont fait un trou dans le sade dans la muraille et là Aisha elle se pose la question elle dit mais il y a des personnes vertueuses parmi nous et il dit donc quand le châtiment d'Allah vient et bien ça peut toucher également ces personnes vertueuses alors ici il y a deux choses à prendre en considération il se peut que ces personnes vertueuses ont délaissé certaines obligations comme si nous sommes dans la société et qu'on n'intervient plus on voit le mal on ne dit rien on ne redonne plus le bien à ce moment-là ce qu'on subit peut être collectif mais au final il y a toujours un rappel pour nous pour qu'on puisse reprendre conscience en disant peut-être qu'on a échoué à tel point et donc il faudrait revoir nos manquements on va en découler de cela donc est-ce que ce qu'on subit est un châtiment ou bien une épreuve et la réponse c'est lorsque le musulman est touché par quelque chose et que ça le conduit à remercier Allah à se rapprocher d'Allah et bien qu'il sache que pour lui c'est une épreuve mais par contre c'est lui on va dire un autre musulman qui n'a pas su prendre conscience de cela et qui était négligent dans ses devoirs et il continue à être négligeant pour lui on peut dire que ça peut être un châtiment et donc on peut subir la même chose on peut être malade tous les deux se retrouver à l'hôpital mais au niveau de notre relation avec Dieu les notions peuvent être différentes pour l'un ça peut être épreuve et pour l'autre châtiment et quand on dit épreuve ça veut dire que même si tu souffres dans ton lit cela t'élève vers Dieu alors que l'autre qui ne remercie pas Dieu eh bien sa souffrance ne reste que pour lui donc ça n'a aucune utilité d'accord je ne sais pas si j'ai pu répondre j'ai un peu détaillé la question pour que ce soit clair inchallah donc grosso modo ce que tu dis c'est que pour le musulman ça importe peu tant qu'il profite de cette occasion pour se rapprocher de Dieu retourner vers Dieu et faire un peu l'introspection sur lui-même et remercier Dieu pour lui ça sera une bonne chose non d'accord du coup la deuxième grosse question que j'avais à te poser c'est donc ça c'est une question qui m'intéresse personnellement c'est par rapport à la gestion du temps une des problématiques qui m'intéresse beaucoup c'est comment bien gérer son temps notre temps est séparé en plusieurs parties donc entre le sommeil le travail la famille la religion etc mais je me pose toujours la question de savoir si mon temps est bien équilibré et je voudrais savoir la notion en islam de la gestion du temps comment est-ce qu'on sait si notre temps est bien équilibré et comment bien l'équilibrer et comment être sûr qu'on n'est pas biaisé d'un côté qu'on nommait pas des parties importantes pour la gestion de notre temps donc c'est un hadith du professeur qui nous donne l'équilibre où il dit qu'il y a deux ni'mas que beaucoup de gens on va dire l'oublient c'est la santé et le temps libre lorsqu'on est trop occupé qu'on n'arrive pas à faire des choses on dit mais vraiment le temps c'est quelque chose d'important parce que maintenant je me trouve dans une situation où j'ai plus le temps de faire telle ou bien telle chose donc le musulman doit tout d'abord comprendre que c'est un bienfait d'Allah c'est un grand bienfait de lui avoir accordé la santé parce que s'il n'y a pas de santé le temps aussi ça ne va pas lui servir parce qu'il ne pourra pas profiter de ce temps donc la mention des deux se complète c'est parce que vous avez la santé qui vous permet de l'utiliser dans le temps donc on va habiller notre temps en conséquence et également surat al-hasr qui va dans ce sens où Allah jure sur le temps on pourrait revenir sur l'explication sur le tafsir l'exégèse de cette surat qui est magnifique où Allah qui nous rappelle le temps également et donc le musulman bien sûr il doit être organisé dans son temps et lorsqu'on n'est pas organisé on risque de violer le droit de certains nos enfants nos épouses notre famille ont du droit envers nous mais nous parfois donc on est un peu emporté soit par le travail soit par la vie associative et on va donner plus de temps à une chose et moins à d'autres alors que l'islam nous a appris l'équilibre donc si on observe un peu la vie des prédécesseurs de ceux qui nous ont précédés donc ils avaient l'habitude de on va dire de diviser le temps en trois un temps qui est pour Dieu exclusif donc personne n'a le droit de prendre de ce temps-là un temps pour la communauté donc là les réunions les projets pour la mosquée pour l'école etc et un temps pour la famille et le plus dur c'est de bien gérer les trois parce qu'on a un peu tendance en disant mais moi je vais je dois réviser mon Coran je dois apprendre telle chose et parfois on néglige nos enfants nos frères et sœurs qui sont juste devant nous qui ne profitent pas de nous et ça c'est surtout on va dire les personnes qui sont plus actives dans la Ummah parce qu'ils veulent être utiles ben forcément ils vont on va dire ils vont ils vont avoir moins de temps pour les autres et donc ça peut être un piège de Satan donc il faut être vigilant il faut faire attention il ne faut pas qu'on soit comme la bougie on est clair autour de nous mais nous on fond on est avant tout responsable de nos proches le prophète sallam c'est Dieu qui lui a dit dans le Sourdes al-Massad pourquoi on parle de son nom comme Aboulhab c'est parce qu'il a reçu la révélation d'avertir ses proches et donc là le prophète sort et donc il appelle les tribus de Quraysh il leur dit donc si je vous dis que derrière ce mont il y a l'ennemi est-ce que vous n'aime pas ils ont dit oui parce que tu es l'Amin il a dit donc croyez en moi qu'il va y avoir l'akhira ce mont des passagers etc et donc il faut qu'on tout ce que je dis bien sûr c'est théorique mais il ne faut pas qu'on l'oublie pour qu'on puisse le mettre en œuvre donc Allah l'adoration la Ummah et la famille et il ne faut pas aussi que la famille il ne faut pas que non plus la famille prenne plus de temps que pour la Ummah ou pour Dieu en disant je suis ton frère je suis ta sœur je suis ton épouse et donc je veux tel temps tel temps tel temps ou à tel point tu n'as plus le temps de partir dans une mosquée faire tes prières ou bien travailler pour cette Ummah là aussi il ne faut pas basculer de l'autre côté dans le premier cas j'ai évoqué le premier point mais dans le deuxième c'est l'autre extrême donc il faut essayer d'avoir un équilibre et d'être utile pour tout le monde Inch'Allah le travail ça rentre dans quoi ? ça rentre dans la famille ? si on considère le travail comme bien de pain parce que le travail peut être une adoration si on met une bonne niya mais si on met de côté le travail parce que ça fait partie de la nécessité vitale donc ça dormir travailler ça va de soi et donc là on encourage les musulmans à ne pas dormir de ne pas chômer donc il faut qu'ils travaillent Inch'Allah donc là je parle du temps en dehors de cela réparti en trois dans chaque partie que tu viens de désigner ça peut être déséquilibré à l'intérieur par exemple une personne qui prend son temps pour l'adoration elle pourrait prendre son temps que pour la mémorisation du Coran par exemple ou que pour la lecture de tel ou tel livre spécialisé par exemple comment est-ce qu'on équilibre aussi dans chaque domaine notamment la religion c'est comme l'exemple je le cite souvent aux élèves surtout les enfants en bas âge où un professeur donnait des exercices des devoirs à faire et à chaque fois les élèves venaient en disant j'ai pas eu le temps et un jour il a eu une idée donc il a pris une casserole il l'a mis sur la table et il a ouvert le premier casier il a mis des grosses pierres à l'intérieur il leur a dit est-ce que la casserole est remplie ils ont tous dit oui et le professeur a dit non il ouvre le deuxième casier il met des petites pierres donc les petites pierres vont s'entremêler au milieu des grosses est-ce que maintenant c'est rempli maintenant c'est bon lui il dit non c'est pas encore bon il ouvre le troisième et il met du sable est-ce que c'est bon oui c'est bon il dit c'est pas encore bon il ouvre le quatrième casier de la farine parce que c'est encore la farine est plus fine que le sable et après il dit est-ce que c'est bon il dit non il rajoute de l'eau et après on dit qu'il a même terminé en rajoutant du sucre donc le sucre qui s'est fondu ensuite dans l'eau et il leur a dit parce que vous vous commencez par la farine par le sable par l'eau après il ne vous reste plus de place pour mettre les grosses pierres et donc nous aussi à l'intérieur de chaque case on a forcément des priorités dans notre religion et ça c'est très important on ne va pas s'occuper je ne sais pas moi de distribuer des produits alimentaires et on oublie de prier par exemple en disant oui mais il y a des gens dans la rue ils ont faim oui c'est une très bonne action ce qui sera récompensé auprès d'Allah mais si en faisant que ça j'oublie maintenant de prier ou bien je prie en retard donc ça veut dire que dans la notion de priorité il y a des choses que je n'ai pas saisies pour comprendre les priorités je dois avoir dans ma vie un minimum de connaissances dans la religion on ne demande pas à tout le monde d'être savant et ce n'est pas la chose voulue à l'époque des compagnons tout le monde n'était pas savant mais un minimum de connaissances nécessaires pour essayer de placer les priorités et donc une fois qu'on a bien saisi la notion de priorité on va donner plus de temps aux choses qui sont prioritaires et ainsi de suite et donc je ne vais pas m'attarder à faire des réunions tous les soirs etc à la fin du mois j'observe que je n'ai jamais ouvert le Coran ou bien le contraire je n'ouvre que le Coran mais du coup je suis étude que pour moi mais pas du tout pour ma communauté donc c'est pour ça il faut un juste milieu in charge après bien sûr s'il y a des domaines de spécialisation ça c'est autre chose donc il y a forcément des personnes qui sont dans un domaine qui s'adonnent à un domaine vont passer plus de temps sur une chose qu'une autre mais ça c'est on va dire c'est un cas particulier ce qui me fascine c'est qu'on peut prendre deux musulmans qui a le même temps genre une dizaine d'heures qu'il attribue à la religion une personne qui va en profiter qui va grâce à sa compréhension des priorités pouvoir faire énormément de choses importantes et une autre personne qui n'aura pas bien cerné les priorités et qui fera beaucoup beaucoup moins de choses et au final ils commencent avec le même temps donc ils ont le même potentiel au départ et du coup je trouve ça à la fois dangereux c'est pour ça qu'il est on va dire un peu conseillé c'est pas une obligation mais d'être dans une structure quand je dis une structure c'est-à-dire une organisation musulmane qui travaille pour la Ouma et là comme on est plusieurs à travailler et comme chacun d'entre nous on ne peut pas être utile dans chaque domaine et donc on sera dans une maison mais toi tu vas servir en tant que porte l'autre il va servir en tant que fenêtre et l'autre en tant que toi et donc lorsqu'on se trouve dans une grande organisation et donc ma part que je vais donner pour la Ouma et bien ça sera la partie par exemple informatique parce que c'est mon domaine l'autre ça sera la comptabilité parce que c'est son domaine et ainsi de suite mais quand on est de manière individuelle et bien là c'est un peu compliqué parce que que vais-je faire concrètement et tous les travaux de manière individuelle c'est on peut perdre la motivation alors que l'esprit du groupe c'est toujours motivant c'est comme si tu disais je vais monter une équipe de foot à moi tout seul je vais être attaquant je vais être défenseur tu vas courir dans tous les sens mais en fin de compte avec le temps tu vas t'user mais quand on est dans une organisation qui est sincère dont l'objectif c'est vraiment la face d'Allah et donc là forcément la contribution elle va être plus importante et justement par rapport aux associations il y a beaucoup d'associations qui marchent très bien mais il y en a aussi pas mal où il y a vraiment beaucoup de temps perdu en fait on se rencontre avec des réunions à rallonge qui ne sont pas forcément utiles est-ce que tu as pu avoir appareil à ça à toi ? oui bien sûr c'est encore une fois qui donne les orientations si c'est le président de l'association qui donne les orientations forcément il peut avoir des déséquilibres mais quand c'est quelqu'un vraiment qui connaît qui est versé dans ça et qui connaît bien la société forcément il y aura plus d'orientations que d'autres mais malheureusement de nos jours ce n'est pas trop le cas c'est-à-dire les personnes religieuses on les met un peu de côté on les consulte que pour des questions purement religieuses mais au niveau de l'organisation c'est plutôt les présidents d'associations qui ont les derniers mots on va dire si tu pourrais citer une chose qui manque à la communauté musulmane que tu vois et que tu aimerais bien que ça change en fait ou tu te dis si la communauté musulmane avait tel ou tel caractère ou comportement ou s'impliquait plus dans ceci ou cela et bien ça aiderait beaucoup la communauté il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à dire mais pour pas étendre et pour être aller droit au but c'est la question d'organisation et cette question d'organisation rejoint la discipline la notion de ta'a en islam si en islam on a cette notion de ta'a c'est-à-dire d'obéir c'est qu'aujourd'hui on l'a perdu donc chacun veut faire de son côté et lorsqu'on ne suit pas les consignes surtout si elles sont justifiées et bien on est on va dire on est désorganisé et à chaque fois on le dit quand il y a les élections oui on n'est pas organisé à chaque fois qu'il y a des écoles on n'est pas organisé justement c'est pourquoi elle vient d'où cette désorganisation elle vient pas de tout seul c'est manque de discipline et là il faudra revoir cette notion pourquoi on n'est pas discipliné il y a des des communautés qui sont très disciplinées vous partez au hajj vous allez voir ceux qui viennent de l'Indonésie pour pouvoir accomplir le hajj ils doivent faire une formation c'est une fois qu'on valide la formation que tu peux accomplir le hajj ils viennent tout le monde est en rang tout le monde on leur dit vous attendez ici personne ne bouge mais nous les musulmans de France malheureusement sur plusieurs choses à chaque fois que tu vas dire quelque chose il y aura toujours quelqu'un qui va dire le contraire donc on a un petit problème de discipline de ne pas suivre les consignes je pense que ça ça nous cause beaucoup de tort je ne pense pas que c'est dû largement qu'il n'y a pas une grosse autorité en France contrairement à un pays comme l'Indonésie qui est un pays musulman forcément ça joue parce qu'aujourd'hui on a des pseudo-autorités comme le CFCM etc. mais les musulmans ne reconnaissent pas ou plutôt ils ne se voient pas dedans ils disent mais est-ce que c'est lui qui va me représenter mais est-ce que si on aurait changé si on aurait mis quelqu'un plus quelqu'un d'autorité est-ce qu'on aurait suivi je ne pense pas aussi parce qu'on a des tendances aussi au sein de la communauté l'autre qui s'affirme de tel groupe ou bien l'autre qui s'affirme de tel groupe donc le fait que cette personne à qui on a désigné le fait qu'il n'appartient pas à ton groupe ça va forcément conduire un peu à la désobéissance aussi j'ai l'impression mais tu penses que donc c'est plutôt à mon avis c'est plutôt une question d'éducation c'est parce qu'on n'a pas grandi avec ça et tu penses qu'il y a des possibilités de pouvoir améliorer ceci ou c'est vraiment personnel chaque personne à son échelle de faire des efforts on va dire dans certaines communautés ça marche bien par exemple chez les Turcs c'est un peu plus ancré je tenais un exemple lorsqu'on veut donner une directive parce que on va dire la venue des Turcs ici et des Maghrébins c'est pas pareil les Turcs quand ils sont venus ici ils n'ont pas été délaissés tout de suite ils ont été pris en charge donc ils se sont organisés en communauté et donc ça a donné des grandes organisations et donc chaque mosquée est affiliée à cette organisation donc tu n'es pas seul et donc quand on donne des directives on donne des directives à toutes les mosquées en une seule fois donc tout à l'heure qu'on a parlé du CPIR tout ça ça existe depuis des années chez les Turcs c'est pas nouveau donc c'est pas c'est pas surprenant que les Turcs ne sont pas présents dans le CPIR c'est parce qu'ils ont déjà leur propre structure c'est pas parce qu'ils ne veulent pas adhérer c'est qu'ils ont déjà mis ça en place depuis des années et ça fonctionne chez les Maghrébins c'était un peu différent donc en plus se rajoute la question de la colonisation etc donc je pense que tout ça joue donc c'est pas la même histoire oui bien sûr écoute toi tu es d'origine d'origine turque qu'est-ce qui fait que toi tu t'es impliqué avec les communautés arabes beaucoup c'est pas quelque chose qui est super qui est très commun en général en tout cas pour ma part le fait que j'ai j'ai vu un peu les deux côtés ça m'a énormément appris parce qu'être organisé ça veut pas dire que tout est clean aussi il y a des choses positives chez les Maghrébins que les Turcs n'ont pas et vice versa comme je suis dans les deux je peux voir c'est simplement dans l'entourage où j'ai pu grandir qui m'a conduit à ça c'était pas un choix personnel c'est dans le milieu dans mes copains mes camarades quand j'étais jeune j'ai connu l'UGM donc c'est ça qui a conduit en fait indirectement à m'impliquer un peu plus dans la communauté Maghréville on arrive bientôt à la fin du podcast alors qu'il y a juste quelques questions pour terminer on a parlé de priorité plus tôt je veux te savoir quelles sont quelles sont toi tes priorités et quelle est ta représentation de la réussite ben là comme j'ai dit j'avais pas prévu d'être directeur aujourd'hui c'est comme si Allah nous a donné des enfants dans nos mains en tant qu'amana on les a pas appelés on est pas parti les chercher c'est eux ils viennent tous les matins ils sont là devant toi et donc je me dis c'est à nous de saisir cette occasion de pouvoir offrir pour cette société des individus responsables organisés donc tout à l'heure on parlait de discipline donc si à travers l'école on arrive à enseigner cette discipline on aurait déjà gagné et donc des personnes responsables organisées et surtout qui portent l'éthique en eux et si derrière nous on arrive à laisser quelques exemples quelques illustrations je pense que pour Dunia on peut dire Alhamdoulilah même si bien sûr on peut toujours faire plus mais avoir laissé quelque chose derrière soi on se dit Alhamdoulilah pour terminer est-ce que tu as une ressource que tu recommandes un livre qui t'a marqué ou une vidéo et que tu recommandes bon ce que je veux dire ça va forcément être un peu plus scientifique donc depuis quelques années lorsque je prépare mes cours de tafsir quand je lis Fakhratin Arwazi ce grand commentateur exégèse ce grand savant théologien de l'école Shafiaret franchement ces approches qu'il apporte m'impressionnent beaucoup donc quand je lis j'ai l'impression de m'envoler et on va dire récemment bien sûr dans le passé il y a d'autres personnes qui m'ont forcément influencé mais là comme tu me poses la question comme ça de manière inopinée c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit d'accord et j'en profite de ça de ce savoir pour ensuite le transmettre aux autres c'est les cours du mercredi d'accord c'est ça en arabe il n'y a pas forcément de traduction dans ces ouvrages qui ont été fait oui on va dire comme c'est un travail volumineux il n'est pas traduit ils traduisent en turc mais pas en français il y avait un petit ouvrage en turc qui m'avait beaucoup marqué et en français l'étude de Shamael Mohamedia c'était lors d'un séminaire avec Charles Zekalia justement il y a 5-6 ans de cela on avait étudié ce passage qui retrace les caractéristiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc la fin du livre nous parlait de la mort du prophète et donc il y avait un silence dans la mosquée et qu'on entendait on avait l'impression que le prophète il était proche de nous et qu'il était sur le point de nous quitter donc ça nous avait donné cette émotion et donc c'est pourquoi je recommande Inch'Allah ceux et celles qui veulent un peu connaître les caractéristiques de notre prophète Mohamed à travers ce livre qui s'appelle Shamael Mohamedia de l'imam At-Tirmidhi je mettrai tout ça en description Inch'Allah je te remercie beaucoup pour mon courage à toi aussi et un grand salam à ceux qui vont nous écouter je vous souhaite dès maintenant un très bon Ramadan Inch'Allah merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas encore une fois n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage c'est extrêmement important et aussi à mettre 5 étoiles sur AirTunis si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast par ailleurs j'ai réalisé un petit questionnaire pour savoir un peu quels sont tes épisodes préférés les thèmes que tu préfères donc voilà ça prend 2 minutes à remplir et j'ai surtout pas à me donner ton avis ça me ferait très plaisir à dimanche prochain Inch'Allah Salam alaikum